Dans cette période-là, il n'a besoin ni de l'accord du wali de la femme, ni même de l'accord de la femme pour revenir sur sa décision. Elle est encore sa femme. Même si elle, elle ne veut pas, il peut revenir sur sa décision. Et elle restera sa femme. Parce qu'il y a des femmes comme ça, par exemple, qui sont prises d'orgueil. Parce qu'elle a été divorcée, après elle est... Ah non, moi je ne reviens pas. Il n'y a pas de je ne reviens pas. Il est revenu sur sa décision, tu reviens. Si elle ne veut pas revenir, il faut qu'elle saisisse un juge et qu'elle explique pourquoi elle ne veut pas revenir. Pour quelles raisons elle pourrait ne pas revenir. Mais quoi qu'il en soit, cette décision de reprendre sa femme, c'est un droit qu'Allah lui a donné. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا Ils sont plus en droit. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Donc la femme n'a pas son mot à dire, ni le père de la femme n'a pas son mot à dire, ni sa famille, ni personne sur terre n'a son mot à dire. S'il veut la reprendre, personne n'a rien à lui dire. Il la reprend. Tant que c'est pendant la période de viduité, et tant qu'il n'est pas dans un divorce qui est déjà effectif. Les quatre cas qu'on a parlé auparavant. Sous-titrage ST' 501